... Bonjour et bienvenue dans le module de formation sur les paramètres de prise de vue en photographie. Petite description du contenu. Rappelons ces paramètres qui sont la gestion des ISO, la gestion de l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et enfin la composition et le cadrage. Pourquoi ça en tuerait dans les paramètres manuels ? Et bien vous allez vite le comprendre. Nous avons mis en place un simulateur d'appareil photo qui va vous permettre en image de comprendre pourquoi et comment jouer avec ces paramètres. Ce simulateur reprend ici sur la gauche les paramètres d'éclairage extérieur ainsi que la distance par rapport à votre sujet, là je me rapproche, là je m'éloigne, ainsi que la longueur focale utilisée. Rappelons que la longueur focale détermine le zoom que vous utilisez. Lorsqu'on se rapproche des 18 mm, nous sommes sur un grand angle. Et lorsque nous nous approchons des 50 mm, cela équivaut à l'œil humain. Ensuite nous pouvons régler comme sur nos appareils photo, la priorité à l'ouverture, à la vitesse ou le mode manuel. La priorité à l'ouverture, c'est le mode A ou AV, priorité à la vitesse S ou TV, et manuel, le mode M. Ensuite nous pouvons régler l'ISO, l'ouverture et la vitesse, puisque nous sommes en manuel complet. Par conséquent, si je me mets en priorité à la vitesse, seule la vitesse est réglable, l'ouverture étant réglée automatiquement par l'appareil photo. A l'inverse, si je me mets en priorité à l'ouverture, seule l'ouverture est réglable, la vitesse se réglée hautiquement. Par conséquent, nous pouvons en conclure que pour une photo correctement exposée, il n'y a pas un couple ouverture-temps, mais bien plusieurs combinaisons de couples ouverture-temps, qui sont donc inversement proportionnelles. Rappelons que plus le chiffre est petit pour l'ouverture, plus l'ouverture est grande. Rappelons également que l'avigne en fraction de seconde, plus le curseur est à gauche, plus le temps de pause est long, plus le curseur est à droite, plus le temps de pause est rapide. Voilà. Maintenant, nous pouvons constater que l'arrière-plan bouge. Pour parer à cela, nous pouvons utiliser un trépied, ce que nous pouvons faire dans ce simulateur en cochant la case trépied. Hop ! Je peux capturer l'image et constater que j'ai une très bonne image. Il suffit de maintenant s'amuser avec les trois paramètres pour constater le rapport entre ces trois paramètres et la qualité de l'image. Je voudrais vous montrer comment l'ouverture et la vitesse, ainsi que l'ISO, peuvent entrer en relation pour avoir une image similaire. Prenons un ISO 200, qui est l'ISO qui sera le plus utilisé pendant vos cours, puisque c'est l'ISO qui reflète le meilleur piqué et rendu au niveau de votre image. Si j'augmente mon ouverture de F4 à F28, ce qui équivaut à une valeur d'ouverture, on expliquera après pourquoi, ma vitesse augmente de 2. Si je diminue par 2 l'ouverture, la vitesse ralentit de 2 fois, 1 d'un centième de seconde. Nous pouvons en conclure que les ouvertures sont donc proportionnelles à la vitesse. D'après le tableau des ouvertures et des vitesses, une ouverture 2 fois plus petite que F4 et 5 fois 6 me donne une vitesse de 1 centième de seconde, ce qui est 2 fois plus lent que 1 d'un centième de seconde. Si je diminue mon ISO à 100, je suis donc 2 fois moins sensible. La vitesse sera donc, encore une fois, 2 fois plus lente. 1 cinquantième de seconde étant la moitié d'un centième de seconde. A l'inverse, si je passe à ISO 400, je reviens à 200 à 1 centième de seconde et ISO 400 à 1 d'un centième de seconde. Tout est lié, tout est proportionnel. C'est simple, et maintenant vous allez tenter de faire la même chose sur votre appareil photo. Nous allons donc simuler ici une prise de vue, une photo très très bonne avec ces paramètres-là. Si je diminue l'ISO par 2 et que je refais mon image, nous pouvons remarquer que la photo est presque identique à la précédente. Sauf que nous pouvons vérifier le moulin à vent est légèrement plus flou sur la photo qui possède une vitesse légèrement plus lente. Nous allons donc explorer cet aspect de flou de mouvement. J'aimerais avoir une photo complètement, complètement nette. Et donc, il faudrait que j'augmente la vitesse. Pour augmenter la vitesse, il faut soit augmenter l'ouverture, soit augmenter l'ISO. Augmenter l'ISO n'est pas forcément l'idéal, c'est pourquoi je vais augmenter légèrement l'ouverture. Et je constate que mon moulin à vent devient de plus en plus net. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez avoir. En effet, si vous souhaitez avoir un moulin complètement flou, il faut réussir à avoir une vitesse suffisamment lente pour avoir un effet de mouvement dans le moulin. Je vais donc me mettre en priorité à la vitesse. Et je vais régler mon appareil sur une vitesse de 1 vingtième de seconde. J'utilise toujours un trépied et j'ai un ISO de 400. Étant donné que j'ai une vitesse très lente, l'ouverture sera par conséquent très petite. Puisque nous sommes en plein soleil, nous verrons en détail pourquoi j'ai fait ces choix. Nous allons donc capturer cette image et voir un peu ce qu'il en est. Donc l'exposition est bonne, mais la fillette bouge et l'image est légèrement bougée. Pour coager cela, restez en mode priorité à la vitesse et augmentez la vitesse. Vous devrez possiblement aussi augmenter la sensibilité ISO. Cela est facile car il y a beaucoup de lumière. J'augmente donc légèrement la sensibilité à 800 et la vitesse légèrement plus rapide. Et j'obtiens tout de suite une photo que je contrôle l'arrière-plan nette, la fillette nette et le moulin avant flou. A l'inverse, si je souhaite figer complètement l'instant et ne plus avoir aucun mouvement suggéré, il suffit d'augmenter la vitesse jusqu'à 1 huit centième de seconde par exemple, et l'image est complètement figée. Nous pouvons même descendre l'ISO pour avoir un résultat tout aussi bon et meilleur en termes de piquet. Mais pas trop bas, puisque à un ISO 100 à 1 huit centième de seconde, nous avons une image trop sombre. Ou alors passons à l'ISO 200 avec une vitesse suffisante à 1 huit centième de seconde par exemple. Voilà pour ce module. Nous verrons donc la prochaine fois la priorité à l'ouverture et l'influence de l'ouverture par rapport à la profondeur de champ. Maintenant, bon exercice à vous et amusez-vous en mode priorité à la vitesse, à l'ouverture ou même osez le mode manuel. A bientôt !